Mais faites le taire ! Faites le taire avec Tom Mila, bonjour Tom ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie ! Ce matin vous avez face à vous la productrice de Plus Belle La Vie et l'une des comédiennes de la série. Ben oui, bonjour Michel Prodoznik, bonjour Léa François. Plus Belle La Vie, nos feux de l'amour à la française. Bon non, les brushing en moins, attention. Mais sinon c'est pareil, tout le monde trahit tout le monde, tout le monde couche avec tout le monde et surtout, tout le monde est le fils caché de Roland, le patron du bar. Ah putain, Roland avec deux cafés crèmes et un tiramisu, il en a niqué des gonzesses, non mais c'est vrai. Moi je suis sûr que ça va finir comme ça le dernier épisode, on va découvrir qu'en fait tout le Mistral est la descendance de Roland, ou alors non, pardon, qu'en fait tous les personnages sont morts dans un crash d'avion, que le Mistral c'est le purgatoire et qu'ils attendent tous le jugement dernier. Ouais je spoil, j'en ai rien à foutre. Ce qui est génial dans Plus Belle La Vie, c'est que t'as vite l'impression que Marseille, ça fait deux kilomètres carrés, un village des Alpilles. Mais c'est vrai, quand tu regardes la série, ça se passe dans trois lieux, le quartier du Mistral, le commissariat de police et la prison des Beaumettes. Bref, le Marseille des faits divers, logique. Au fait, je le dis au nom marseillais, le quartier du Mistral n'existe pas, on le dit, on le répète, mais pas la peine d'embêter les Marseillais à leur demander où c'est. D'ailleurs même le Marseille de Plus Belle La Vie n'existe pas. C'est un peu comme le Paris d'Amélie Poulain, ou le Nord de Bienvenue chez les Ch'tis, pour Paris ou Bergue en vrai c'est pire, mais dans Marseille de France 3, la vie est beaucoup trop propre. Les oeufs boire de Marseille, en fait, ils bossent que sur le décor de Plus Belle La Vie. Et puis deuxième erreur, et pas des moins, personne n'a l'accent marseillais, même les flics n'ont pas l'accent marseillais. Alors qu'on le sait tous, je veux dire, peu importe la région de France, le policier a toujours l'accent du Sud. Ok, attendez, je vous le fais sans accent. Bonjour, coupez le contact, papier de véhicule. On voit bien qu'il manque un truc. C'est même un peu suspicieux. Alors que, bonjour, coupez le contact, papier de véhicule. Non, Michel, léger le pastis, il est 8h du matin. Voilà, là on y est. Là on a la carte postale. C'est un peu la vérité. En même temps, les acteurs marseillais, ils ne sont pas nombreux, et ceux qui jouent bien la comédie, ils sont en prison. Donc ce que je préfère dans Plus Belle La Vie, c'est quand même le générique. Parce que personne n'en parle jamais, ou plutôt les paroles du générique. On n'est vraiment rien sans elle, qu'on soit noir ou blanc, la vie est plus belle. De quoi vous parlez ? On n'est vraiment rien sans elle, qu'on soit noir ou blanc, la vie est plus belle. Une carte d'identité, peut-être ? Non, je ne sais pas. Mais surtout, c'est qu'au lancement de Plus Belle La Vie, on ne donnait pas 6 mois à la série. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. 12. 12 ans, pardon. Au début, on était loin des plans à 3 sous LSD. Tu vas t'en prendre une, c'est gaffe. Si je veux faire tâteux, pas Michel. On était loin des plans à 3 sous LSD ou des tutos pour faire des Space Cake en famille. Non, c'était plutôt, oh non, Lucas a oublié de descendre les poubelles, ou mince, je n'ai plus de dentifrice. Et puis au bout de 3 mois, hop, on a viré tous les auteurs. Fini les intrigues de salle de bain, place aux enlèvements, il y a des fantômes, des serial killers, des fantômes qui enlèvent des serial killers. C'est vrai ? C'est les mêmes auteurs. Vous êtes sûr ? Absolument. À part qu'ils consomment beaucoup plus. Il y a des serial killers qui se font enlever. Bref, je ne comprends pas que les Américains n'aient pas encore acheté les droits. Surtout que selon une étude adopie d'octobre 2015, c'est la série la plus regardée en streaming en France devant Game of Thrones. Donc nous, on n'a peut-être pas de nain, pas de dragon, mais Roland Dumistral, il est nictus. Bonne journée.